Yo tout le monde c'est Romain Gendreau, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo TRIX Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire les satellites Alors qu'est-ce que c'est un satellite ? Déjà tu dois te demander qu'est-ce que c'est ce putain de satellite ? A ne pas confondre avec une satellisation Satellisation, c'est ça Satellite, c'est ça Le satellite n'est pas forcément une figure compliquée C'est une figure qui s'exerce les deux roues sur le sol Mais c'est une très bonne figure pour apprendre le frein au pied Le feeling au frein au pied Qu'est-ce que le feeling ? Quand tu as un très bon feeling avec quelque chose, par exemple avec ta moto C'est un peu comme si tu avais une extension de toi-même C'est comme si ça faisait partie de ton corps instinctivement Tu n'as même pas besoin de réfléchir Pour moi c'est du feeling Donc c'est une très bonne figure pour commencer le stunt Qui dit très bon feeling au frein au pied, dit très bon en wheeling Car tu appuies sur le frein au pied pour ne pas te retourner la gueule en wheeling Comme je vous ai dit, le satellite n'est pas forcément une figure super compliquée à faire Mais ça vous donnera un très bon feeling au frein au pied Et c'est une très bonne figure pour commencer le stunt Et avoir un peu la notion du point d'équilibre de sa moto Je suis désolé pour le vent, il y a vraiment un temps de merde J'espère que vous m'entendez bien, sinon je le referai en post-prod Le premier tips que je vais vous donner, la première solution que je vais vous donner Est de bien rapprocher vos couilles sur le logo Olichit Là, jusqu'ici Tiens, logo Olichit Et surtout, serrez vos jambes contre le réservoir Parce que c'est avec vos jambes que vous allez vous diriger Vous n'aurez pas de main sur le guidon Guidon droit pour commencer Mains en l'air Pieds et jambes bien serrées Comme je l'ai dit Un pied sur le frein au pied Bien sur lequel pied pour appuyer sur le frein au pied Car en fait, c'est le frein au pied qui va déterminer votre assiette de la moto Et vous balancez la moto à gauche Tout en appuyant sur son frein au pied Bien entendu, je ne vous conseille pas forcément de commencer en ligne droite Mais c'est mieux Au début, n'hésitez pas à mettre un pied au sol Pour vous aider à avoir cette assiette Et d'appuyer sur le frein au pied Donc on se met bien en ligne droite On lâche les mains en restant au ralenti On appuie légèrement sur le frein au pied Tout en penchant sur la gauche Ce qui va jeter la moto vers la gauche Jusqu'en butée Pour être en satellite Tout ce qui restera à faire Ensuite, une fois que nous serons dans le satellite Et de garder l'assiette Entre le ralenti et le frein au pied Avec l'inertie de la moto bien sûr Là c'est compliqué de vous l'expliquer Mais c'est un feeling que vous allez apprendre Au fur et à mesure que vous allez essayer cette figure Et vous verrez que ce n'est pas forcément Difficile Mais ça demande de l'entraînement quand même Vous inquiétez pas Ça va venir petit à petit De toute façon, on est tous d'accord On a appris à ramper avant de marcher Là où ça va être super compliqué C'est au moment où il va falloir changer de côté De gauche à droite Ou de droite à gauche Donc pour changer de sens Il va falloir jouer avec son corps Et avec le frein au pied Freiner jusqu'au moment où la moto est pratiquement en train de caler Et balancer son corps à l'opposé pour redresser la moto dans l'autre sens Il va falloir s'excentrer de la moto pour repencher la moto dans l'autre sens En butée Et maintenant il ne reste plus qu'à vous de vous entraîner comme des fous pour maîtriser cette figure En faisant plein de huit Gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche De toute façon, il n'y a pas de secret Ça demande de l'entraînement C'est comme dans toute discipline Comme dans la vidéo, moi j'étais une patate J'ai appris sur le tas, à l'arrache Bon, je remercie monsieur Stéphane Couchou Voilà la vidéo de Trix satellite, c'est fini J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que j'ai été clair dans mes explications Ce qui n'est pas sûr J'ai au moins qu'à fouiller au moins une fois Comme je vous ai dit sur la vidéo précédente Ce n'est pas évident de parler devant une caméra Et d'expliquer des choses De l'expliquer en live comme ça, devant vous C'est beaucoup plus simple Mais de l'expliquer à une caméra On a toujours peur d'oublier quelque chose Et je ne suis pas quelqu'un qui reste 15 ans sur la vidéo Je fais la vidéo, paf, je la balance Même s'il y a des erreurs, je m'en bats les c***** Comme toujours, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions Surtout des commentaires négatifs, haineux et des dislikes Je les accueille avec grand plaisir Bien entendu, j'accepte avec une plus grande joie Les commentaires positifs et les pouces bleus en l'air Ça me procurera une joie intense et insoupçonnée Comme toujours, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Je mets le lien juste ici, là Je pense que je vais vous casser les couches tout le long de la vidéo Et je le mettrai toujours dans la bande noire N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Twitter Sur tous les réseaux sociaux Et m'envoyer des questions Si vous avez des questions Sur ce, je vous laisse Parce qu'il fait froid Je vous dis peace Vous avez des questions Vous avez des questions ? Vous avez des questions ? Sous-titrage ST' 501